La solution à la question de physique de 5e secondaire en lien avec l'énergie mécanique et la notion de travail. Nous avons une personne qui descend sur une pente de ski. Il y a deux positions, la position A et la position B. Cette personne a une masse de 60 kg. Elle part du repos, c'est-à-dire que son énergie mécanique en A, nous savons que c'est toujours de l'énergie potentielle en A plus de l'énergie cinétique en A. Potentielle avec la position cinétique, c'est en lien avec le mouvement, avec la vitesse. Mais comme elle est au repos, cette énergie cinétique vaut 0 joule. L'énergie potentielle MGH. On nous mentionne qu'après avoir dévalé la pente, elle a baissé de 400 m. Donc, c'est une façon de nous dire qu'elle est partie, cette personne, d'une hauteur de 400 m. Il est donc possible pour nous de calculer, avec sa masse et sa hauteur, son énergie mécanique qu'elle a à la position A. Celle-ci, elle est égale à 235 200 joules. Elle va parcourir 2 km. Donc, il va y avoir du frottement à cause de la neige, etc. Et une fois rendue en B, elle arrive avec une énergie cinétique seulement parce qu'en hauteur, sa position va diminuer, diminuer, diminuer. Il va y avoir 0 m. Alors, toujours la même chose. L'énergie mécanique en B, B, elle est égale à de l'énergie potentielle en B plus de l'énergie cinétique en B. Par contre, comme elle a descendu, donc la hauteur lorsqu'on arrive au sol, elle est de 0. De l'énergie par rapport à sa position, elle n'en a plus. Par contre, elle a tout en cinétique. Et nous avons la vitesse qui a été donnée. Donc, nous sommes capables de calculer son énergie en B, à la position B. Sa vitesse, elle était de 15 mètres par seconde. Nous avons donc 6 750 joules. Normalement, si la loi de la conservation de l'énergie avait été respectée, si nous n'avions pas eu de frottement, l'énergie mécanique en A aurait été égale à l'énergie mécanique en B. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu opposition à ce mouvement-là, donc des forces de frottement. Ces forces de frottement-là se sont faites sur une distance de 2 km. Et ça correspond à un travail, donc de l'énergie qui a été perdue lors de la descente, que nous allons calculer de la façon suivante. Alors, le travail sera égal à l'énergie que nous avions en A, moins l'énergie que nous avions en B, donc ce qui nous donne 235 200 joules, moins 6 750 joules. Donc, cette énergie-là, elle est disparue. Elle est équivalente à 228 450 joules. Donc, c'est le travail qui a été fait par le frottement, donc de l'énergie qui a été perdue due au frottement. Voici la fin. Vous pouvez aller voir le site internet patiosciences.com. Vous pouvez poser vos questions sur le Facebook de patiosciences.com.